Salut ! Je te retrouve pour une vidéo. Tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Je trouve ça super fun les tags. J'arrête pas de regarder ça tout le temps. Et il y a un tag très récemment qui est paru dans la communauté anglophone, tarologique, qui est 7 decks for deadly sins. Ok, donc c'est Sylvain de la chaîne Sylvain Deadly Sins qui a lancé ce tag il y a déjà un moment. Mais là j'ai eu envie de le faire parce que Sabrina Passion des Oracles en a parlé sur sa chaîne. Miss Florence en a parlé sur sa chaîne. Et en fait ouais en français ça donne super bien aussi. Je me dis mais c'est trop cool j'ai envie de faire l'exercice. Et donc je me suis prêtée à l'exercice. Donc en fait le but de ce tag c'est de parcourir sa collection de tarots et de rechercher 7 jeux qui correspondent aux 7 péchés capitaux. C'était super fun à faire et du coup là maintenant je vais te partager du coup les jeux que j'ai sélectionnés pour chacun de ces péchés capitaux en te précisant un petit peu plus ce qui se cache en fait derrière le péché capitaux comme critère de sélection du jeu. Avant ça, oui Yuki fait la star dans mes vidéos en ce moment. En fait il faut que tu saches que c'est la tempête en Belgique, ça doit être la tempête ailleurs aussi, n'est-ce pas ? Mais vraiment là c'est très fort aujourd'hui et Yuki a peur des orages et du vent qui souffle fort etc. Et donc là c'est genre la panique et à moins qu'elle soit sur mes genoux elle n'est pas calme. Donc voilà, Yuki va rester avec nous pendant cette vidéo. Ou alors je te mets sur le canapé un peu à l'arrière Yuki, qu'est-ce que t'en penses ? Ça sera plus simple pour présenter les jeux quand même. Ok, donc je prends les questions sous les yeux parce que j'ai pas tout retenu là. Et puis c'est parti ! Le premier des 7 péchés capitaux c'est l'orgueil. Un jeu acheté par orgueil ou dont je suis très fière. J'ai pas hésité très longtemps même si il y en a vraiment plusieurs dans ma collection qui remplissent un petit peu ce truc. Mais j'ai sélectionné le Spirit Keeper Starro Vitruvian Edition de Benevolwin. Alors, je suis excessivement fière de posséder cette édition de ce bijou. Alors déjà parce qu'il m'a coûté environ 3 reins et 2 jambes. En fait, Benevolwin a lancé son premier tarot il y a quelques années d'ici qui s'appelait le Spirit Keeper Starro. Dans sa première édition en noir et blanc. Et il m'intéressait pas forcément plus que ça sauf qu'un jour j'ai reçu une lecture de tarot avec ce jeu. Et généralement quand quelqu'un lit les cartes pour moi, c'est très rare mais ça arrive. Quand quelqu'un lit les cartes pour moi avec un jeu, il y a quelque chose qui se passe généralement. Et j'aime bien avoir ce jeu dans ma collection. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pas tous mais c'était le cas de celui-ci. Et la première édition du Spirit Keeper Starro, je crois qu'elle a été tirée en 1000 exemplaires seulement. Et cette édition en noir et blanc est en effet introuvable à moins de 800$ sur Ebay. C'est vraiment un truc de fou. Donc quand elle a sorti sa deuxième édition, en fait je suis complètement passée à côté de la deadline pour l'acheter. Donc j'ai dû le trouver d'occasion et je suis beaucoup trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, le Spirit Keeper Starro de Benevol Wayne, c'est un tarot très 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 particulier. En fait, quand on dit qu'un créateur du tarot met de lui dans son jeu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai ce jeu en main, on sent très fort l'énergie de Benevol Wayne. Voilà le certificat d'authenticité de mon jeu. Et donc la version vitruviane n'est pas en noir et blanc mais en sépia. Voilà. Et donc c'est un jeu que j'ai eu d'occasion, qui était en excellent état. Peut-être juste les bordures parce que la personne faisait du riffle shuffle, ça se voit. Mais c'est pas quelque chose qui moi me dérange personnellement. De toute façon, je vais pas faire la fine bouche parce qu'il n'est plus trouvable, n'est-ce pas ? J'en ai un, c'est déjà pas mal. Je suis très fière de l'avoir parce que c'est un jeu, je pense, et il y a ce côté un peu orgueilleux qui ressort malgré tout, parce que c'est un jeu qui est très complexe à aborder, selon moi. Alors il peut être très intuitif aussi, je dis pas qu'il faut faire des études universitaires pour pouvoir jouer avec ce jeu. Mais quand on voit le Book of Maps qui accompagne, l'espèce de grosse bricasse de 800 pages qui accompagne ce tarot, ben voilà, il y a un côté très intellectualisant, très mental, etc. qui moi me parle beaucoup. Et je sais que c'est un tarot qui est recherché, je sais que c'est un tarot qui se vend excessivement cher maintenant. Moi je l'ai pas, j'avais un budget maximum pour ce jeu et je l'ai respecté, donc tout va bien, je me suis pas mis sous hypothèque. J'ai pas mis ma maison sous hypothèque pour acheter ce jeu. Mais voilà, il y a quelque chose de très protecteur de ma part envers ce jeu. Voilà, je suis très contente de l'avoir. Jamais je vais le laisser partir. C'est pas un jeu que je vais, vers lequel je vais me diriger très facilement. Mais il est très très fort. Il vibre très très fort. Et donc voilà, ça c'est mon premier jeu. Je suis très fière de posséder la deuxième édition du Spirit Keeper Starro. Ensuite le deuxième péché capital, c'est l'Avarice. Un jeu que je ne garde que pour moi et que je ne veux pas partager. Il y a beaucoup de jeux que je garde pour moi et que je ne partage pas. Alors tout simplement parce que je ne fais pas beaucoup de lecture en face à face avec d'autres personnes, sauf à mes proches. Et que même dans ce cas là, c'est moi qui touche les cartes. Voilà. Après si la personne en question veut juste voir la carte de plus près, là j'ai aucun problème à ce qu'elle l'apprenne. Mais voilà. Il y a beaucoup de jeux que je garde pour moi. Il y a même des jeux que je ne montrerai jamais sur internet, sur Instagram ou sur YouTube. Parce que j'aime bien avoir ce côté un peu mystérieux et jardin secret. Parce que le jour où je parle de jeux, généralement tu peux être sûre que le lendemain, il y a environ la moitié d'Instagram, de mon Instagram qui le possède dans sa collection. Donc parfois quand il y a des jeux que je veux garder pour moi, je ne les partage juste pas là. Et je sais que tu es en train de te dire, la mauvaise, elle ne veut pas partager. Bah ouais, parfois c'est comme ça. Mais si je tourne la question et que je me dis, un jeu vraiment que je vais garder pour moi et que je ne lirai jamais pour personne d'autre et vraiment je veux qu'il garde cette énergie intacte et que pour moi, je sais de quel jeu il s'agit. Et j'ai sélectionné le Deviant Moon Tarot Paradoxical Edition. Le Deviant Moon Tarot, c'est mon tarot de cœur, c'est mon tarot de toujours, c'est mon tarot préféré de tous les temps. Voilà, je l'ai répété mille fois environ. Et il y a quelques mois d'ici, peut-être 6 mois, 7 mois d'ici, oui, je n'en sais rien, Patrick Valenza a dit qu'il avait sorti, enfin qu'il avait sorti, c'était déjà out, quand moi je l'ai acheté, genre je ne l'ai pas précommandé tout ça. Le Deviant Moon en format, parce que le Deviant Moon c'est un mass market, tu le trouves sur Amazon. Là non, on est face au Deviant Moon Paradoxical Edition. Donc avec ce côté, Patrick Valenza a quelques jeux comme ça, où il y a un petit peu un côté négatif en fait des couleurs, c'est comme s'il a pris l'inverse des couleurs, enfin tu vois ce que je veux dire. On dirait comme les négatifs des pellicules de photos d'avant, voilà ce qu'on dirait. Et donc en fait ce jeu, il est spécial parce que c'est une édition spéciale de mon tarot préféré. Et autant le Deviant Moon tarot, j'ai déjà lu pour plein de gens avec le Deviant Moon, d'ailleurs c'est un de mes go-to parce que j'adore et quand la personne n'est pas forcément embêtée par les imageries, parce que ce sont quand même des imageries particulières, c'est celui que j'utilise. Et voilà, on est face à un Deviant Moon ultra spécial avec des couleurs inversées, oh mon dieu ! Et alors il se lit sous la lumière noire, donc la lumière UV, la lumière ultraviolet. Donc tout ressort en fait sous la lumière noire, j'ai une lumière noire dans mon bureau spécialement pour les decks de Patrick Valenza, parce que j'ai les Triumphi de la Luna aussi en paradoxical. Mais donc voilà, c'est un deck très très spécial, il n'a été produit qu'à 500 exemplaires, donc autant te dire, voilà, il y a 500 exemplaires de cette édition. Donc il est magnifique, je l'ai edgé en bleu, ça c'est moi qui l'ai fait parce que ce n'était pas déjà fait. Et alors regarde-moi ce dos là, bleu comme ça, mais c'est merveilleux quoi ! Et ça change toute l'énergie du jeu, d'avoir un jeu comme ça que tu connais presque par cœur là sur le bout des doigts, mais dans une couleur et puis tu le vois. Regarde-moi ce fou là ! Ah ouais, non, il est ouf ! Ah mais celui-là c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr ! Il n'y a que moi qui le touche et il n'y a que pour moi qui va bosser, c'est sûr et certain. Alors oui, Patrick Valenza, il ne fait pas dans la boîte merveilleuse, mais ce n'est pas grave. Une belle top box, on va essayer de ne pas la mettre en lambeau comme celle du Deviant Moon actuel, n'est-ce pas ? Mais voilà, ça c'est mon petit péché d'avarice. Ensuite, on va parler de la colère, d'un jeu qui me met en colère. Et ça n'a pas été trop compliqué non plus à trouver. Pour la colère, je vais te parler du Witchcraft and Wizardry Tarot. Donc, j'ai fait un unboxing de ce jeu sur Instagram. C'est un jeu qui vient dans une top box. Alors tu vois, je ne l'ai pas utilisé le jeu et déjà la top box, elle n'est pas très solide quoi. Tu sens que ça pourrait se détacher à tout moment. Donc bref, je te recontextualise. C'est un jeu produit de manière indépendante qui tourne évidemment autour de l'univers d'Harry Potter. Alors il faut savoir que moi pendant très longtemps, je pensais qu'il n'y avait que le tarot d'Eleonor Piper sur l'univers d'Harry Potter. Il n'y a pas du tout de tarot en mass market sur Harry Potter parce qu'évidemment, on touche à la Warner Bros. Et de toute façon, la Warner Bros apparemment n'est pas intéressée de sortir un jeu Harry Potter. Ça ne les intéresse pas, ça ne fait pas partie de leur plan de merchandising. parce que j'ai eu une conversation avec Eleonor Piper par mail, la créatrice du jeu Harry Potter. Et en gros, ça ne les intéresse pas là parce que même elle a voulu avoir une licence Warner Bros. pour que puisse être vendue en mass market et qu'elle n'ait plus à s'occuper des envois de manière personnelle, etc. Mais ça ne les intéresse pas. Donc voilà, je pensais que c'était le seul mais en fait pas du tout. Depuis que j'ai compris que ce n'était pas le seul, j'en ai déjà trois autres dans ma collection. Dont celui-ci. Tarot Harry Potter, moi je ne peux pas m'empêcher. Il faut que je l'ai et il faut que je l'explore et il faut que je vois ce qui a été fait. Parce que bien sûr qu'un jour, c'est dans mes plans d'en créer un. Pour moi là, je n'ai pas dit que j'allais le vendre, n'est-ce pas ? Un tarot sur l'univers d'Harry Potter. Mais pour moi là, je n'ai pas encore fait le tiers des études nécessaires pour ce projet-là. Donc c'est le projet d'une vie pour moi. Mais bref, j'ai vu les illustrations des majeurs et je les ai trouvées super intéressantes. Donc je l'ai acheté sur Etsy, une trentaine d'euros. Et les majeurs étaient vraiment belles. Il y a vraiment un beau parti pris artistique et donc j'ai craqué. Mais ce qui me met en colère, c'est les mineurs. Vraiment. Donc là, je te montre vite fait quelques majeurs pour que tu puisses te rendre compte de la beauté de ce jeu. Donc voilà le diable avec Lord Voldemort et Najini autour de son cou. La tour, on a en fait Azkaban entouré des Détraqueurs. Ce que je trouve vraiment être une chouette idée. Le pendu avec la Mandragore. Il y a vraiment un parti pris sur les symboles qui sont complètement différents souvent du tarot d'Eleonor Piper. Donc j'ai trouvé ça génial. Génial. J'ai trouvé ça cool aussi d'avoir Luna Lovegood en tempérance. Et les dragées de Bertie Crochu en roue de fortune. Non mais c'est... Enfin bref. Ce tarot est vraiment bien pensé au niveau des majeurs. Ruzard en ermite, c'est pas mal aussi. Enfin voilà. On est quand même bien... On est quand même sur quelque chose de très beau quoi. J'adore le parti pris artistique. C'est pas du tout... Ça ressemble pas aux acteurs du film et tout. Ça ressemble pas non plus aux aquarelles de Jim Kay et tout. Donc vraiment, j'adore. Et puis on se retrouve avec des mineurs comme ça quoi. Et là tu te dis juste mais... C'est dommage. C'est pour ça qu'il me met en colère ce jeu parce qu'en fait j'aimerais tellement l'utiliser parce qu'il est beau. Enfin je veux dire, bon après la finition de production est pas incroyable mais je pense que c'est pas facile d'avoir un contrôle parfait là quand on produit un jeu sur ce qui se passe. Bon bref, la qualité des cartes est pas exceptionnelle et tout. Mais ça franchement moi c'est pas du tout quelque chose qui compte pour moi. Absolument pas. Mais par contre c'est dommage d'avoir des mineurs si peu développés. Parce que... Regardez-moi même... Mais l'as est magnifique à chaque fois. Regardez-moi cet as de bâton là. En fait j'ai l'impression que la personne qui a créé ce jeu... Et je sais pas du tout qui c'est parce qu'elle a pas mis son nom. Et même sur Etsy c'était un peu... Je pense qu'après la personne s'affiche pas mais... En fait ce qui se passe c'est que... J'aime profondément les majeurs. J'aime profondément les as et tout. Enfin c'est vraiment beau. Regardez la coupe de feu pour l'as de coupe et tout. Enfin c'est magnifique. Et je pense qu'en fait le travail est juste pas fini. Pour moi c'est un deck qui était en cours de création. Qui n'a pas été fini. Et donc on met des mineurs pipés et puis ça fera l'affaire. Et c'est dommage. Pour moi c'est dommage. Je n'ai jamais encore essayé de l'utiliser malgré tout avec les mineurs comme ça. Parce que même dans un Marseille il y a un agencement particulier des mineurs qui fait que... Là il n'y a même pas... Si par exemple ce 10 de bâton pourrait... Il y a quand même un agencement un peu plus spécial que juste 10 bâtons. Pourquoi pas ? Donc on... Je vais voir mes mines. J'ai vraiment une relation d'amour-haine avec ce jeu que je trouve absolument merveilleux. Et en même temps presque inutilisable de par le manque de... J'ai l'impression qu'il est inachevé. J'ai l'impression qu'il y a un travail un peu pas bâclé. Je ne dis pas que c'est bâclé mais je dis qu'il y a un arrière-goût d'inachevé qui moi du coup me fout les boules. Ok ! Suivant ! Le suivant c'est l'envie. Un jeu acheté par jalousie de ceux qui l'ont eu avant moi. Sans hésitation aucune. Le Tildwick Tarot. Alors j'ai vu la première fois que j'ai vu ce jeu. C'était sur la chaîne de Claire de la Lune. J'ai vu ce jeu. Je suis tombée amoureuse des images. J'ai compris qu'il n'était plus disponible. Je me suis battue comme une lionne pour la voir. Pendant des mois. Des mois, des mois, des mois. Je l'ai finalement trouvé sur un site où le tarot était vendu à la base. C'était un revendeur du Tildwick Tarot. Et en fait, ce tarot n'étant plus disponible, je ne sais pas comment ça se fait. mais genre il avait peut-être deux... Enfin bref, j'en sais rien. Il y avait mille exemplaires de ce jeu, je pense, dans le monde entier. Le créateur malheureusement est décédé entre temps. Et donc, son jeu n'était plus trouvable nulle part. Le Tildwick Tarot, dès que je le voyais là, j'étais en mode, mais je le veux moi aussi là, putain. Ça me fait chier. Je le veux, je le veux, je le veux. Et ouais, vraiment là, c'est le genre le premier caprice tarologique que j'ai eu en plus parce que je l'ai eu très tôt dans ma pratique. Et donc, c'était le Tildwick Tarot. Et donc, c'est la première édition du Tildwick Tarot que j'ai là en ma possession dans la petite tuck box pas très qualitative. Et il n'y a rien à faire. J'ai la deuxième édition de ce jeu parce qu'entre-temps, il est ressorti. Mais il est de nouveau plus disponible. Donc, j'ai les deux éditions de ce jeu. La deuxième édition est plus mat. Mais alors, pour moi, le Tildwick Tarot, le vrai là, l'essence du Tildwick Tarot, elle réside dans la première version. Il y a quelque chose dans le traitement des couleurs, dans le toucher de la carte, dans la boîte, même si elle est merdique. Ça, c'est le tarot tel que le concepteur l'avait imaginé. Et je n'arrive pas à utiliser la deuxième version parce que celle-ci est trop magique pour moi. Elle a trop de... est trop chargée pour moi. Et voilà. Donc, c'est probable qu'un jour, je me sépare de la seconde édition du Tildwick Tarot parce que ça ne sert à rien d'avoir un jeu qu'on n'utilise pas. Enfin, moi, je trouve, personnellement, que ça ne me sert à rien. Ce jeu est d'une beauté à couper le souffle. C'est un tarot du jamais vu. Voilà. Ça, c'est le 4 d'épée. On est dans une maison dans laquelle j'ai toujours l'impression que je n'ai pas trop le droit d'entrer. une maison où il n'y a pas de personnages. C'est un jeu du souvenir. Voilà. Moi, quand je prends ce jeu, j'ai tout de suite quelque chose de très transgénérationnel qui se manifeste, de très... c'est le passé, on laisse ça au passé, de très nostalgique, en fait. De très... moment suspendu dans la vie de quelqu'un et j'y entre. Il y a quelque chose de très touchant. Rien que d'en parler, ça me touche. Quelque chose de très touchant dans ce jeu, de très... magique. Je pense que c'est vraiment le mot qui lui correspond le plus. Il est... il est incroyable. et c'est un jeu très fort. C'est pour ça que je me tâte vraiment à me séparer de la deuxième version parce que je me dis que peut-être que dans 35 ans, il sera en lambeaux et que je serai contente d'avoir une version toute neuve. Je n'en sais rien. Mais... Ouais. C'est le Tilduic Tarot. J'étais excessivement jalouse de ce qu'il avait. Et... Il aurait aussi pu entrer dans la catégorie fierté et orgueil parce que... Parce que c'est... C'est une beauté. Vraiment. Et j'étais très heureuse de voir qu'il faisait une deuxième édition de ce jeu parce que ça me peinait vraiment que plein de gens étaient super emballés par ce jeu et ne puissent pas se le procurer. Mais voilà. Il est de nouveau plus dispo. Donc je ne sais pas s'il sera réimprimé encore. Voilà. Ça, c'était ma sélection pour le péché capital. Oups, pardon. Le péché capital de la jalousie. Ah, j'ai ma jambe qui dort. C'est super désagréable. Je refais tomber la boîte. Ça picote dans les jambes. C'est l'horreur. Vous avez ça aussi parfois ? Oui, sûrement. Je ne suis pas la seule au monde à avoir des picotements dans les jambes. Merci Sylvie. Bon, on accélère un peu là parce que... Alors... Ensuite, la luxure. Un jeu acheté pour sa beauté. Ah, mais là, c'est pareil. Ce n'était pas compliqué. Ça, c'est un jeu qui a rejoint ma collection il y a très 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 peu de temps. Il s'agit du True Black Tarot. À la base, le True Black Tarot n'était pas un achat que je voulais faire. Et puis, en fait, au plus je voyais ce jeu partout, au plus je me disais mais punaise, mais quel objet d'art ! En fait, c'est un objet d'art. Alors déjà, la boîte. Hein ? Bon. C'est du carton. Donc, ce n'est pas une boîte qui va rester en bon état. Voilà, elle va vite s'abîmer, je pense. Mais elle est... Hein ? Bon. Magnifique. Les cartes sont plastifiées. C'est un fini que je n'ai jamais vu ailleurs. Je n'ai pas de cartes comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont excessivement légères. C'est super léger. C'est, je pense, plastifié. C'est, je pense, même waterproof mais je n'ai pas essayé là. Tu sais, je ne vais pas essayer non plus vu le jeu parce que c'est, je pense, un des jeux les plus chers que j'ai acheté neuf dans son prix d'origine. Genre, ce n'est pas parce qu'il était introuvable ou qu'il avait pris de la valeur sur le marché. Non, non. Ce jeu est excessivement cher mais mon Dieu ! Qu'il est beau ! Il m'a soufflé parce que je ne m'attendais pas à ça. Il y a de la lumière à l'intérieur de ce jeu, tu vois. On dirait vraiment qu'il y a des... Regarde-moi ! Ce wig d'épée, là ! Regarde ! Comme la lumière ressort. Le jeu d'ombre et de lumière est incroyable ! C'est cette carte, là ! C'est un petit wig du couple ! Bon ! Ça, c'est un jeu que j'ai acheté pour sa beauté. Je m'en suis servie. Il réagit très très bien. Il est super chouette. J'ai fait ma roue de l'année avec lui cette année. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment déjà pas mal utilisé mais... Il est soufflant. Et pousse-soufflant, je dirais même. Vraiment, c'est le tarot que j'ai acheté pour la beauté de l'objet parce que... Ouais ! Là, il y a le côté vraiment du besoin de s'entourer de beaux. Ça a vraiment résonné chez moi, en tout cas, avec ce jeu. Et là, je ne pouvais pas sélectionner un autre jeu que celui-là parce que tout dans ce jeu est soigné. Tout est beau. Tout est millimétré. Tout est magnifique. Et voilà. Ça, c'est la luxure, du coup. La gourmandise. Un jeu acheté en plusieurs exemplaires de peur d'en manquer ou acheté alors que j'avais tout ce qu'il faut. J'aurais pu te montrer la deuxième édition du Child's Week Tarot parce que, voilà, je l'ai vraiment acheté pour ça, du coup, en me disant Ah, il ressort, j'ai envie de comparer le toucher des cartes et tout, mais surtout, j'ai un backup au cas où. Voilà. J'aurais pu aussi te montrer le Deviant Moon Paradoxical Edition parce que c'est pareil, j'avais déjà le Deviant Moon donc en soi, c'est un peu une répète mais bon, bref. J'ai décidé de te montrer le Maraudeur's Map Tarot qui est dans cette magnifique pochette qu'une gentille abonnée dont je ne me rappelle plus le prénom m'a fabriqué. Donc, voilà, il était parfait, ce petit pochon pour le Maraudeur's Map Tarot et donc le Maraudeur's Map Tarot encore un tarot sur la thématique d'Harry Potter donc il fait partie des quatre jeux que je possède, du coup, autour de cette thématique-là et je l'ai mis dans cette catégorie parce que clairement je n'en avais pas besoin là. J'avais le tarot d'Eleonor Piper et toujours le tarot de référence Harry Potter que j'utilise pour la tarot guard, que j'utilise pour moi, que j'utilise pour les élèves, que j'utilise pendant le challenge tarot de l'avant-poudlard c'est mon tarot de décembre fétiche et donc pourquoi je l'ai acheté ? Tout simplement parce que je n'en avais pas besoin là mais je ne voulais pas passer à côté d'une vision encore différente de l'association des cartes avec le tarot. Donc là par exemple on a le 10 de coupe vas-y pour trouver le lien entre le 10 de coupe et le sinistros dans la tasse de thé mais il y a probablement moyen de faire sens n'est-ce pas ? Mais voilà donc c'est un tarot qui sur la même vibe que le tarot d'Eleonor Piper par contre se base énormément sur les visuels du film donc là ça me dérangeait aussi un peu plus parce que moi j'aimerais bien avoir par exemple celui-là il est magnifique avec le I must not tell lies mais ça me plaît plus d'avoir des interprétations artistiques différentes que ce qu'on trouve dans les films après voilà c'est très beau il y a un vrai travail derrière un peu comme Eleonor Piper Eleonor Piper n'a pas juste fait du collage basique non 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 c'est travailler derrière vraiment comme celui-ci là on a une qualité de production assez bonne on a des cartes très épaisses brillantes voilà qui moi je trouve que ce jeu n'a rien j'ai rien à dire au niveau production mais j'en avais clairement pas besoin parce que parce que j'ai déjà mon tarot Harry Potter fétiche mais voilà c'est plus fort que moi dès que dès que je vais voir un jeu qui tourne autour de cet univers là il va falloir que je l'ai en plus celui-là il était cher Marauder's Map rien que le jeu t'as le jeu bien emballé mais t'as le jeu avec la petite lettre d'admission la fausse lettre d'admission je crois que le jeu était quand même à plus de 90 euros donc voilà mais voilà j'en avais pas besoin mais c'est comme ça je le remets dans sa petite pochette c'est parfait franchement c'est parfait bon je pense que c'est le dernier la paresse un jeu quand j'ai la flemme ah alors là moi je l'ai pris le jeu genre tu tires les cartes et t'as pas 50 000 efforts à faire t'as les messages tout de suite clair comme de l'eau de roche bim bam boum j'en ai pas mal des jeux comme ça je pense que des jeux avec lesquels on a tendance à avoir une belle connexion et qu'on utilise souvent c'est des jeux qui tombent dans cette catégorie là c'est à dire des jeux on a quasiment plus d'efforts à faire ça coule de source y'a pas besoin de rester pendant une heure sur la carte à faire une méditation pour avoir un message c'est clair comme de l'eau de roche et là je te sors dans mon magnifique foulard je te sors le anaké tarot je l'ai mis là dedans parce que la boîte d'origine du anaké tarot est dégueulasse genre elle est vraiment très 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 fine et tout après c'est un tarot mass market tu vois que la qualité de carte n'est pas exceptionnelle parce que on est sur attends parce qu'il va faire le focus sur ma tête on est sur tu vois bon après je l'utilise ce jeu ça se voit mais ça s'ébrèche très facilement mais on est sur un jeu j'aime bien l'appeler le sniper aussi voilà c'est un jeu paf tout de suite j'ai pas besoin de passer 1000 ans à identifier la symbolique des cartes à essayer de me demander c'est quoi le symbole qui strike en premier machin pas du tout c'est un jeu vraiment 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 très très pertinent direct rapide fluide pour moi tout est à l'envers après c'est magnifique on va le tourner et d'ailleurs c'est un des jeux que j'utilise principalement pour les lectures pour les autres pour le coup parce que il a ce côté un peu neutre pas complètement ancré dans la vie moderne sans être complètement trop ancien et donc je pense qu'il y a un côté passe partout en fait avec ce jeu le Anaké Tarot c'est vrai que c'est un tarot que j'aime énormément alors je rêve de couper les bordures noires là autour en laissant le le là le petit mot Five of Swords par exemple mais ça ruinerait le dos et j'aime beaucoup le dos avec les quatre arbres avec les quatre arbres pas mal avec les quatre arbres il n'y a pas de S à quatre merci et du coup si je coupe la bordure bah ouais à mon avis je vais rentrer dans le dans le dessin du dos à mon avis ouais non je vais rentrer dedans du coup ça va pas être beau quoi si le dos s'y prêtait un peu plus je couperais les je couperais les bords parce que j'aime pas la bordure noire pas avec ce jeu j'ai l'impression que j'y gagnerais vraiment très fort à le découper je sais pas je sais vraiment pas si je le ferai un jour c'est possible mais j'ai envie en plus je me dis il coûte rien là ce jeu donc en soi je pourrais c'est pas la fin du monde qu'est-ce que je fais je le fais c'est pas le sujet de la vidéo donc voilà ça c'est mon mon sniper celui qui franchement j'ai pas besoin de 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 tergiverser pendant 1000 ans il est assez rapide assez fluide et je pense aussi que c'est le fait que je l'ai vraiment beaucoup utilisé tu le vois les tranches sont vraiment vraiment bien bien usées c'est un tarot qui se mélange en rifle shuffle à la perfection là c'est magnifique le bruit les cartes sont hyper souples elles reprennent leur position quand même vachement bien même sans même en le brusquant là bon après il se courbe un peu mais ça va donc ouais j'aime beaucoup ce jeu c'est un jeu que je garde dans un petit pochon qui enfin dans un foulard en le nouant à la japonaise parce que parce que c'est un jeu important qui restera je pense dans ma collection un grand classique que je vais peut-être modifier du coup ça y est je commence à vouloir le modifier voilà c'en est tout pour ce tag c'était du coup les 7 jeux que j'ai sélectionné de ma collection pour le hashtag 7 decks for deadly sins si tu as envie de reprendre ce tag je t'en prie fais-toi plaisir ça me fera plaisir aussi parce que franchement j'ai adoré regarder toutes les vidéos sous ce hashtag j'ai découvert plein de chouettes jeux et tout donc vraiment c'est super et puis voilà je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut